Les conclusions et les propositions, que sont celles que nous connaissons pour le moment, on n'a pas encore pu étudier tout le rapport, esquissent des réponses à de nombreux problèmes que nous avions signalés dans les programmations précédentes. J'incite certaines, la reprise en main par les administrations nationales de certains programmes, la perte de flexibilité d'innovation dans la gouvernance, la rédondance des contrôles financiers, la complexité paralysante des procédures. Principaux points positifs, la politique de cohésion doit bénéficier à toutes les régions. Vous savez qu'il y a eu un débat là-dessus. Le cadre stratégique commun couvre tous les fonds, et donc une cohérence de tous les fonds au niveau européen. Aucune composante de la troisième dimension de la cohésion ne semble avoir été oubliée. Une nouvelle catégorie avec les régions en transition, l'intégration du Fonds social européen dans la politique de cohésion. Donc ça, c'est les points que nous voyons positivement. Principaux sujets d'interrogation, d'inquiétude, voire de désaccord. La place de la cohésion territoriale dans la future architecture, c'est cité, mais ce n'est pas clair. La conditionnalité macroéconomique, sur laquelle nous avons beaucoup de préoccupations, quitte même à utiliser notre compétence de pouvoir aller à la Cour de justice sur la violation du principe de subsidiarité, parce que c'est un point, à notre avis, très préoccupant. Et la réserve performance, basée sur la contribution à Europe 2020. J'ai les sujets, disons, un peu d'inquiétude. Le renforcement de la conditionnalité, ce que je vous disais. Le fait de suspendre les versements des fonds structurels en cas de non-respect des règles du pacte de stabilité et de croissance, ça voudrait dire une double peine qui serait infligée aux régions sans qu'elles soient responsables. Et ça, nous nous opposerons fermement à cette proposition. Une proposition intéressante, par contre, c'est le fait d'entrer dans une phase opérationnelle avec des indicateurs de résultats sociaux et environnementaux. Là, nous sommes prêts à travailler avec la Commission pour arriver à les définir, et donc pour ne pas se limiter à évaluer les résultats en termes de capacité de dépense, de capacité de réalisation, mais en termes de résultats obtenus, reliés aussi aux grands objectifs stratégiques comme l'Europe 2020. Sur la réserve de performance, sur le principe, nous avons déjà donné notre accord, pourtant qu'il s'agit d'une réserve européenne, qu'elle ne soit pas déjà allouée aux États. Un autre commentaire général de précaution, nous n'avons à ce stade aucune indication sur le montant ou le pourcentage. Nous sommes d'accord sur ce fait. Nous avions dit qu'on voulait d'abord un débat sur le fonds avant d'entrer dans le marchandage financier. Nous avons la préoccupation, si nous ne sommes pas impliqués de l'origine, de nous retrouver dans une cage trop forte, trop bien serrée, et que nous n'avons pas contribué à définir. Donc nous pensons que c'est très important que de l'origine, les réalisateurs, ce qui devront se charger de réaliser la politique, soient impliqués dans la définition du cadre stratégique, et après, avec leurs États impliqués dans la définition des programmes nationaux de l'origine.